Prologue. L'exploration spatiale de la fin du 20e siècle permit une percée capitale dans la reconnaissance et l'enregistrement des perceptions extrasensorielles qui, sous le nom de facultés paranormales ou psioniques, furent longtemps considérées comme relevant de la superstition. Une application inattendue de la bulle, cet encéphalographe ultrasensible mis au point pour étudier les ondes cérébrales des astronautes souffrant sporadiquement de tâches lumineuses, temporairement cataloguées comme des dysfonctions cérébrales ou rétiniennes, furent découvertes par inadvertance lorsqu'on utilisa cet appareil pour monitorer une blessure à la tête dans un service de réanimation de gératon. Le patient Henri Darrow était un clairvoyant amateur dont les prédictions se vérifiaient dans des proportions étonnantes. Dans son cas, tandis que l'appareil surveillait ses ondes cérébrales, il enregistra aussi, pendant le déroulement de ses expériences de clairvoyance, la décharge d'une énergie électrique inconnue. Pour la première fois, la perception extrasensorielle était scientifiquement prouvée. Une fois établie de sa commotion cérébrale, Henri Darrow fonda le premier centre de parapsychologie à Gératon et formula les règles éthiques et morales permettant d'accorder aux individus possédant des dons psioniques valables et confirmer certains privilèges et responsabilités dans une société dont l'attitude était fondamentalement sceptique, hostile, voire carrément paranoïaque à l'égard de ses capacités. La capacité de perception extrasensorielle, bientôt baptisée don, se présentait sous des formes diverses et à des degrés divers. Une fois les inhibitions vaincues, la télépathie simple et de courte portée était relativement répandue. Mais il y avait aussi les télépathes à sens unique, pouvant émettre leurs pensées mais non recevoir celles des autres, ou au contraire pouvant recevoir sans émettre. D'autres étaient des empathes capables de s'adapter immédiatement aux rumeurs de l'entourage, parfois inconsciemment. Les télempathes pouvaient sentir les émotions extrêmes ou distantes et y réagir. Certains d'entre eux étaient capables de modifier une atmosphère émotionnelle en émettant d'autres émotions ou en neutralisant les émotions négatives. De telles douées se révélèrent inappréciables dans le contrôle des foules, en évitant qu'un grand rassemblement ne dégénère en émeute. Mais les télépathes les plus précieux étaient ceux qui pouvaient émettre et recevoir la pensée et parler à d'autres esprits n'importe où dans le monde. Les télés kinétiques douées pouvant déplacer des objets matériels par la seule puissance de l'esprit étaient également inappréciables. Leur capacité allant de la manipulation de la machinerie lourde jusqu'aux opérations de micro mécaniques. Les clairvoyants ou pré-cogues pouvaient voir les événements futurs à court ou à long terme. Souvent leur vision permettait de modifier l'avenir et d'éviter des désastres. Certains clairvoyants avaient des affinités spéciales pour certains types d'événements centrés, par exemple sur le feu, l'eau ou le vent. D'autres percevaient électivement les enfants, la violence ou les intentions criminelles. Les trouveurs avaient aussi des affinités spéciales. Certains pouvaient localiser les êtres vivants, personnes ou animaux, tandis que d'autres sentaient les objets inanimés et leur capacité était de portée extrêmement différente. Le don pouvait prendre bien des formes et apparences. Et tous ces types n'avaient pas encore été découverts et reconnus. Les différents centres établis dans le monde recherchaient sans cesse des dons moins spectaculaires car la demande dépassait maintenant l'offre et de loin. Pour ces quelques élus potentiels, la formation était ardue et les avantages de la profession ne compensaient pas toujours l'abnégation totale requise dans leur métier épuisant. Et pourtant, être reconnus doués devant l'aspiration du grand nombre et le triomphe du petit nombre. De l'aller, tir là, jeta un rapide coup d'œil dans la grande galerie du linéaire résidentiel G, puis se retira instantanément, plaquant son petit corps de 12 ans contre le plat pierre du mur. Les agents de la santé publique grouillaient partout, opérant la rafle de la foule matinale. Travailleurs rassemblés devant le panneau des offres d'emploi en l'espoir de trouver un jour de travail. Mères d'enfants handicapés amenant leurs rejetons au centre de rééducation et enfants légaux en route pour le gymnase du linéaire. prudemment, elle regarda encore une fois pour voir ce que les ASP disposaient sur leur table, fioles et grandes bouteilles d'air comprimés pour les injections. Elle se retira en ayant assez vu pour reconnaître une nouvelle campagne de vaccination collective. Bizarre, elle n'avait pas entendu parler d'une nouvelle peste bactérienne. Pour être juste, les ASP étaient plus rapides que la rumeur dans la prévention des désastres. Rapidement, Tirlas repassa mentalement sa liste actuelle de mères d'enfants illégaux à prévenir. Primo, parce qu'elle la paierait pour les avoir avertis de cacher les gosses, et segundo, parce que celle qui en avait les moyens la paierait pour voler le vaccin, quel qu'il fût qu'on administrait. Elle compta sur ses doigts, Elpidia, certainement, Pilo, la vieille Poivrotte, Bilala et Zaveta, Arizan et Sioto. Et elle ferait bien de demander à Mama Bobchik s'il y avait des nouveaux-nés, car ils auraient besoin du 5 vaccins. Il lui en faudrait aussi un pour elle, et elle pourrait peut-être enfaucher toute une boîte, selon le conditionnement. Tout dépendait. Mirda Khan, oui. Il fallait prévenir cette vieille Po juste après avoir averti Mama. Il faudrait qu'elle se change et revête la tenue réglementaire propre distribuée toutes les semaines par l'administration. Elle s'était lavée, mais sa tenue avait déjà 5 jours et en paraissait 8. Les ASP avaient l'oeil pour ce genre de détails. Mama Bobchik lui donnait souvenirs, lui donnait souvent des vêtements propres, surtout si elle la faisait passer la première pour les nouvelles. La journée s'annonçait bonne, pensa à Tirla, revigorée, redescendant l'allée en direction de l'escalier de secours central qu'elle descendrait pour aller voir Mama Bobchik. Tirla avait passé le plus clair de ses douze ans d'existence, totalement illégale, à shipper et choparder dans la communauté multi-ethnique des linéaires de 30 étages. Elle ne pouvait pas se permettre d'ignorer une seule ficelle, comme la rafle totalement inattendue des ASP d'aujourd'hui. Pour échapper au contrôle draconien, obstacle astucieux et petits pièges ingénieusement entendus par le conseil d'administration du complexe de Gératan et de la direction de la police pour identifier et contrôler chaque membre de la population mouvante. Officiellement, il n'y avait jamais eu trace de la naissance de Tirla. Elle était pourtant le cinquième enfant de Dika. Seul le premier, son frère Kail, était légal. Le gouvernement imposait à une femme la ligature des trompes quand elle donnait le jour à un deuxième enfant. En conséquence, Firza, Leni, Ahmed et Tirla étaient nés dans le squat de Dika avec l'aide de Mama Bobchik qui avait eu un enfant illégal tous les ans jusqu'à tarissement total de sa matrice. Kyle avait été officielle jusqu'au jour où Dika l'avait vendu à l'âge de 10 ans. Firza avait utilisé le bracelet d'identité de Kyle pendant deux ans jusqu'à ce qu'elle disparaisse à son tour contre espèces sonnantes et trébuchantes. L'année suivante, Dika, Leni et Ahmed étaient morts d'une de ces pestes bactériennes qui décimaient périodiquement les linéaires. Dans la hâte et la confusion de l'enlèvement des cadavres, la mort de Dika n'avait pas été officiellement enregistrée. Tirla s'était donc retrouvée avec deux bracelets d'identité. Bel héritage ! Autosuffisance et pleine de ressources, elle était parvenue à conserver le squat et à toucher deux rations de surbie jusqu'au jour où l'on avait annulé le bracelet d'identité de Dika parce qu'elle ne s'était pas présentée à un examen médical de routine. Dotée de la sagacité engendrée par son milieu, Tirla n'avait pas été prise au dépourvu. Elle connaissait par cœur le code du locataire. Avec tous ses articles et tous ses paragraphes, de sorte que calculer la date d'éviction du squat, ne lui avait pas posé de problème. Deux jours avant la date fatale, elle avait déménagé ses maigres biens. Un petit radiateur électrique, le meilleur des sacs de couchage, la radio et les bijoux de pacotilles que les amants de Dika lui donnaient de temps en temps. Dans un nouveau logis situé cinq niveaux au-dessous de la grande galerie, dans les locaux de maintenance du linéaire G. Juste à côté de la grille électrifiée qui protégeait la machinerie des indésirables. Seule une personne aussi frêle et menue que Tirla pouvait atteindre le niveau où des conduits massifs formaient une large plateforme avant de se couder à la verticale contre le mur pour rejoindre le plafond. Elle avait branché son radiateur et sa radio dans les câbles courants au-dessus de sa tête. certaine que personne ne remarquerait sa minuscule consommation d'électricité. Et elle s'était installée. Le tri-D du squat lui manquait avec ses programmes d'information de la nuit. Les grands tri-D de la grande galerie cessaient leur émission au couvre-feu de minuit. Tirla, avec son esprit intelligent, astucieux et bien organisé, était assoiffé de connaissances. L'un des amants de Dika avait dit un jour qu'il faut connaître les règles pour pouvoir les tourner. Elle ne l'avait jamais oublié. Pendant deux ans encore, le bracelet de Kyle avait fourni sa petite sœur en ration de survie. Uniforme hebdomadaire et autre douceur. Jusqu'au jour où Kyle ne se présenta pas au centre d'évacuation dans les trois semaines suivant son 16e anniversaire. L'annulation du bracelet d'identité ne causa pas de problème à Tirla car elle était entre temps devenue très utile et presque indispensable à la plupart des habitants du linéaire et des chefs de gangs des complexes industriels voisins. Sa capacité à traduire n'importe laquelle des quelques 90 langues et dialectes utilisés dans les linéaires économisait à ses clients des heures de traduction dans les centres translangues officiels et, mieux encore, leur éviter les malentendus. Elle savait quand il convenait de se montrer arrangeante ou intransigeante. Elle savait exactement quelle politesse était due aux uns ou aux autres et elle n'y manquait jamais. Tous ceux qui la connaissaient savaient qu'elle était illégale mais parce qu'elle était si utile aux résidents du linéaire G comme aujourd'hui avec son alerte au SSP et parce que officiellement elle n'existait pas il n'y avait aucun profit pour le moment à dénoncer son existence illicite. Les différentes commissions dont elle s'acquittait et sur lesquelles elle gardait scrupuleusement le silence lui rapportaient des crédits flottants. Ces flotteurs étaient des sortes de traites payables aux porteurs, monnaies introuvables qui changeaient fréquemment de main. Le trésor public et toutes les maisons de négoces et de banques fermaient sagement les yeux sur la circulation de petites quantités de flotteurs. De même qu'ils fermaient les yeux sur les petits commerces illégaux dans la mesure où ils ne causaient pas de désordre et où leur marchandise était inoffensive. Tirlas et bien d'autres comme elle dépendaient des flotteurs pour subvenir à leur existence illégale dans les linéaires. Le linéaire G dressait ses 30 niveaux massifs au dessus des blocs commerciaux F et G trapu et sans grâce où travaillaient les résidents des linéaires E, G et I. Une fois lors d'un jour de fête à l'époque où Tirlas avait encore le bracelet d'identité de son frère, elle était allée avec mama Brobschick à la grande promenade des palissades où des milliers et des milliers de personnes étaient venues pour profiter de ce beau jour de printemps pour admirer les grands cônes, ruches et plateformes des complexes de luxe de l'île de Manhattan et pour s'extasier devant les monorails grands et petits qui filaient sur les voies festonnant des gratte-ciels comme des guirlandes colorées. C'était la première fois que Tirlas avait vu des bateaux flottant sur l'eau et des grands zerkars de loisirs. Les distributeurs avaient même dispensé un repas de fête, incomparablement supérieur aux rations de survie. Buril, le fils de mama, avait un passe-partout dont il s'était servi sur les distribues, de sorte qu'ils avaient pu se gaver avant que les alarmes de dysfonction ne retentissent. Superbe journée pour Tirlas. Elle n'avait jamais imaginé que le monde était si grand. Ce jour-là, Buril lui avait tout expliqué sur la plateforme spatiale en cours de construction et pour laquelle on avait besoin de temps de travailleurs. Quand elle sera terminée, avait-il dit, tous les gens de Manhattan qui avaient assez de crédit et qui étaient comme il faut, pourraient partir dans l'espace et trouver d'autres mondes à coloniser. Alors tous ces merveilleux immeubles seraient vides et tous les gens entassés dans les linéaires pourraient avoir un bel et grand appartement avec une chambre pour chaque membre de la famille et plus de ASP qui stérilisaient hommes et femmes. Honte insupportable pour tout homme viril. Ce matin-là, Tirlas ayant gratté à la porte de mama, Bob Chic, pour l'avertir de la présence des ASP dans le linéaire. Entendis la vieille femme soufflée et haletant en s'efforçant de descendre de son chali. Bonjour. Tirlas Tirlas avait shipé pour elle. Dans cet état, il serait facile de lui soutirer un crédit. C'est Tirlas. Les ASP sont déjà dans la grande galerie. Bogey moi et totak. Comme si j'avais pas assez souffert dans ma vie. Mais elle entre-ouvrit la porte suffisamment pour que Tirlas puisse se glisser à l'intérieur. Qu'est-ce que t'as dit ? Encore les ASP ? Déjà, pourquoi ? On dirait une autre vaccination. Ils attrapent tout le monde, les valides et les étudiants, les estropiés et leur mère. Ah ! Il faut se grouiller. Elpidia, Zaveta. Voilà. Mama se mit à énumérer les noms de ses accouchés habituels. Tirlas la tira par le bras. Bon, qu'est-ce que tu veux encore ? Je peux rien faire sans un uniforme propre, dit Tirlas, parvenant à prendre l'air pitoyable tout en parlant avec autorité. Buril avait bricolé le distributeur d'uniformes du squat de sa mère, de sorte qu'on pouvait lui faire dégorger plus qu'il n'aurait dû. Ses dons de bricolage avaient été très précieux jusqu'au jour où Yassim Tirlas fit le signe protecteur. Yassim, à la seule pensée de cet homme, l'avait acheté à Mama pour une somme astronomique. Le talent inusité du Buril pour arranger les machines officielles le rendait très précieux. Il n'avait donc pas eu le même sort que les achats habituels de Yassim. Et Mama avait touché assez de flotteurs pour vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours. Mama cligna ses yeux rouges et larmoyants et considéra la minuscule fillette. Da, c'est vrai. Elle tapota la tête de Tirlas avant de s'approcher de la fente distributrice où elle fit quelque chose que son épaisse silhouette dissimula à la vue de Tirlas. Quand elle se retourna, elle avait un paquet dans la main. Je me suis lavé ce matin à Tirlas, développant immédiatement le paquet et se débarrassant de son uniforme sale. Elle dut rouler les manches et les pantalons du nouveau costume. Mais quand elle colla ses revers en les pressant de la main, cela donna à son uniforme un effet blousant du plus bel effet. Elle saignit la joie, ceinture tressée et héritée de sa mère, coinçant dans le dos le tissu excédentaire. Maintenant, je vais prévenir Myrda Khan, finir ce niveau, puis le niveau du dessus et du dessous. Je crois que je n'aurai pas le temps de faire plus. Qu'est-ce que je vais faire pour le bracelet d'identité ? Ils vont me boucler si mon poignet est nu. Ce que Tirlas désirait le plus au monde, c'était un bracelet d'identité authentique et valide qui lui donnerait droit à un squat, à l'utilisation d'un tridé, à trois repas quotidiens et à un uniforme de madère. Un bracelet qui serait à elle et n'aurait jamais été à personne d'autre, qui lui permettrait de participer à tous les programmes scolaires dont si peu d'enfants, de sa connaissance, semblait se soucier. Penchant la tête, elle considéra Mama Bobchik, qui savait particulièrement qu'un bracelet d'identité était indispensable quand les ASP grouillaient dans le linéaire, mais qui fit semblant de réfléchir, donnant à Tirlas quelques instants d'angoisse. Et au tac ! Pour les ASP, on va en sacrifier un. Dans un grand froufrou de jupon, car Mama ne voulait pas porter la salopette, une pièce sans jupe pour cacher décemment ses membres. Elle tourna le dos à Tirlas une fois de plus. Tirlas avait beau prêter l'oreille chaque fois, elle n'arrivait pas à déterminer où Mama cachait les précieux faux bracelets. Également œuvre de Buril. Il ne pouvait servir qu'un seul jour. Parce que si le ruban était accepté par les lecteurs portables des ASP, qui n'avaient pas de dossier sur les vaccinations, la supercherie serait découverte plus tard, quand on vérifierait les vaccinations du jour. Mama se retourna vers elle, balançant un précieux bracelet par le ruban. « Tu partages le butin de l'avertissement avec moi, comme d'habitude. » Tirlas hocha solennellement la tête, les yeux fixés sur le bracelet oscillant. « Et si tu arrives à voler des vaccins, je te donnerai 30% de ce qu'ils rapporteront, » ajouta Mama. Tirlas émis un grognement incrédule. « 60. Je pourrais me faire prendre à voler. » « Disons 40. Personne ne t'a jamais prise. » « Après tout, je te donne le bracelet gratis, et j'aurai la dépense du pistolet injecteur. » « 45. » Les deux marchandeuses se lornièrent, puis le large visage de Mama se fendit d'un grand sourire devant l'air inflexible de Tirlas. Elle cracha dans sa paume et ensevelit la menotte de Tirlas dans sa grosse pogne pour sceller le marché. « T'es pas bête, mais maintenant, grouille-toi. » La petite sortait déjà par la porte entrebâillée, descendant le couloir pour répandre l'avertissement. Malgré sa vitesse, ce tir-là eut à peine le temps de finir sa tournée avant que les ASP ne pénétrèrent dans les niveaux, vérifiant les bracelets d'identité de chacun des occupants des squats, les rassemblant dehors et les alignant pour leur hyposprès. Elle apprit bientôt que le danger ne venait pas d'une peste bactérienne, mais d'une affection intestinale virulente qui avait commencé dans le linéaire B avec des résultats dévastateurs. Tous les linéaires étaient vaccinés dans l'espoir d'arrêter la propagation de la maladie. Les haut-parleurs publics ne cessaient d'émettre, donnant une courte explication dans toutes les langues pratiquées au linéaire G. Tirlas fit elle-même quelques rapides traductions à la demande de mères inquiètes. « C'est seulement une intoxication alimentaire » rassuraient-elles les sceptiques. Ils ont isolé les responsables qui ont eu une grosse amende et ont perdu leur licence. « Eux » fit Myrdakan, ses yeux noirs brillants de scepticisme, perdu juste le temps d'amasser assez de crédit pour la retrouver. « Et le vaccin ? Il va nous protéger jusqu'à quand ? » « Oh, celui-là sera bon pour un an. » « Un an ? Ils font des progrès. » Avançant pas à pas dans la longue queue, Tirlas et Mama Bobchick arrivèrent finalement devant l'ASP, passèrent le poignet devant le lecteur et reçurent leur injection. Immédiatement, Mama feignit de s'avanouir et étitubant, bouscula la table. Pendant que l'ASP s'occupait d'elle, Tirlas balaya un plateau entier d'ampoules de vaccins dans le cabas que Myrdakan avait ouvert en s'approchant. Elle aussi pour aider Mama. « Oh, cac, bolit, golova ! » murmura Mama, portant à son front sa main boudinée. La souffrance qu'exprimait sa voix n'était pas totalement feinte, étant donné la migraine est provoquée par sa gueule de bois. « Qu'est-ce qu'elle dit ? » demanda l'ASP, partagée entre l'inquiétude et la contrariété. « Qu'elle a mal à la tête ? » répondit Tirlas. « Ça ne vient pas du vaccin ? » répondit cyniquement l'ASP. « Avancer ! » Pleine de sollicitude, Myrdakan et Tirlas souten Mama Bobchick qui enfila lentement le couloir le plus proche. Dès qu'elle fut hors de vue, elle s'empara du sac de Myrdakan et regarda à l'intérieur. « Tout un plateau ? » Miraculeux. Tirlas, absolument miraculeux. « Et on en a plus qu'assez. Les ASP ont déjà vérifié nos trois niveaux. Il n'y aura pas de danger. » Au cours de ses déplacements, Tirlas essaya son bracelet d'identité sur tous les distributeurs publics qu'elle rencontrera. Quel que fût le produit distribué, elle fourra ses larcins dans le blouson de son uniforme, dans ses manches et ses jambes de pantalon. Elle avait de plus en plus de mal à se déplacer rapidement, mais elle s'arrangea. Le soir, elle avait assez de flotteurs et de provisions pour vivre confortablement pendant un mois. En faisant un peu attention, il s'écoulerait peut-être même six semaines avant qu'elle soit obligée de se remettre au travail. et de l'éternité.